Love and let's get naked naked Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo Get Ready With Me Où on va se préparer et en même temps qu'on va parler un peu Je fais rarement ce genre de vidéos Mais je me suis dit que ce serait cool D'autant plus que là, je dois dire que j'ai quelques petits sujets Que j'aimerais vraiment vos avis Que j'aimerais bien aborder avec vous Donc du coup j'ai installé ma petite make-up station ici Et cette vidéo est en collaboration avec Anna Louisa, J. Welry Donc du coup je vous en parlerai en fin de vidéo J'ai des petits bijoux à vous montrer Mais du coup je préfère être maquillée, toute pimpée, toute belle Pour vous les montrer, donc rendez-vous en fin de vidéo Comme son teint, c'est la première fois que je vous le présente Je le teste depuis un petit moment maintenant C'est le Natural Radiant Longwear Foundation de Nars En fait voilà, pour être tout à fait nette avec vous Ils m'ont contactée pour une OP sur Instagram Du coup je l'ai eue pour le tester tout ça Et si j'étais ok, on se faisait une petite OP Donc ça va bientôt arriver Donc là je vous le montre sans OP rien du tout Parce que je l'aime beaucoup Et j'ai la teinte Montblanc si ça vous intéresse J'ai eu beaucoup de conseils de l'équipe de Nars Et c'est vrai qu'ils recommandent l'application au doigt C'est un truc que je fais quasiment jamais Je le fais jamais en fait Mais c'est vrai que le rendu avec ce fond de teint est trop cool Par contre j'ai toujours tendance à en mettre un peu trop de ce fond de teint Il est hyper couvrant Donc faut pas en mettre trop Il a pas besoin de beaucoup de quantité en fait Pour être efficace Donc le premier sujet que je voulais aborder avec vous C'est d'ailleurs ce sujet là qui fait que je lance cette vidéo Si vous me suivez sur Instagram vous êtes déjà au courant Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram Parce que du coup je vous partage plein de trucs en avance Donc je suis très 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 contente de mon brin Que je trouve sublime C'est totalement le brin que je voulais C'est un brin foncé comme ça J'aime pas trop les brins clairs Je sais que ça m'irait pas Je l'en ai déjà eu dans le passé Je mets pas trop donc C'est totalement le brin que je veux Je vous dis ça parce qu'en fait Je veux changer de couleur de cheveux Mais c'est pas une question de brin en fait J'aime beaucoup ce brin Et c'est pas parce que j'ai pas trouvé le brin qui me correspond Que je veux changer En fait j'aimerais tout simplement revenir au blond Donc là Là je dois vous saouler Vous allez vous dire mais on en peut plus Tous les 6 mois Un coup c'est brun Un coup c'est brun Un coup c'est brun Un coup c'est brun Oui je sais Je veux revenir au blond Mais pas du tout le blond que j'avais avant Ça c'est Je pense que ce blond c'est définitivement terminé Pour moi le blond platine C'est J'en veux plus J'en veux plus du tout du tout C'est un autre blond que je veux Et vous voyez j'en ai mis 10 fois trop sur mon doigt Une toute petite goutte Suffit à faire la totalité du visage Il est trop cool ce fond de teint Du coup ouais en ce moment J'ai hyper 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 envie de revenir au blond Mais pas du tout le blond platine En fait ce que j'aimerais C'est un blond un peu plus naturel C'est à dire que j'aimerais Que à peu près tout ça Il y ait ma couleur naturelle Et je suis un blond Blond foncé cendré J'aimerais vraiment beaucoup Et qu'ensuite Au niveau des longueurs Je fasse un blond très clair Du coup comme ça Je sais pas si ça vous dit quelque chose Je vous mettrai des photos Des inspirations Que je vais trouver sur insta Sur pinterest Du blond que j'aimerais Comme ça vous allez un peu mieux Je vous ai visualisé Parce que là j'imaginais Vous êtes un peu paumé J'ai toujours beaucoup aimé ce blond Mais avant quand j'étais dans le blond Je voulais vraiment du platine Je voulais du clair Voilà je voulais voir aucun autre blond Et quand je suis passée au brun Bah j'adorais le brun Que j'aime toujours d'ailleurs Franchement à la limite ça me fait chier De penser à quitter le brun Parce que je trouve ça joli Franchement je me dis Que c'est peut-être les beaux jours Qui font que j'ai envie de De passer au plus clair Je suis complètement tarée Donc voilà n'hésitez pas à me dire Si vous pensez que Cette petite chose là Que je vous mettrai là M'irait bien Si vous pensez que je fais une énorme connerie En voulant changer J'y pense de plus en plus Je me dis que ça pourrait être super Au niveau de l'entretien Parce que c'est ma couleur naturelle Au niveau des racines Que ça pourrait être lumineux Comme le lumineux que j'aimais avant Avoir du blond très clair Au niveau des longueurs Enfin je me dis que c'est C'est une couleur qui pourrait grave m'aller Même au teint Par contre je pense que Je me laisserai plus les cheveux courts Enfin je porterai les cheveux courts De temps en temps Bah comme je fais actuellement Mais je pense que Je penserai aux extensions Attention surtout pas à la kératine Ça c'est hors de question que je repasse avec la kératine Je trouve que ça bousille les cheveux Et que c'est trop cher Enfin je... Non je... Non Je ferai tout simplement des extensions Soit à... À lasser J'ai envie de dire C'est des sortes d'extensions En fait que vous mettez comme un bandeau Donc je ferai soit des extensions comme ça Ou alors ce que je ferai C'est que je ferai des clips Que je mettrai pour les vidéos Pour sortir Ou... Ou de temps en temps Ou sinon je restaurerai les cheveux courts Beaucoup plus naturels du coup Je me dis que de toute façon Si je regrette le blond Franchement eux le brun Je pourrais grave le ravoir facilement Je connais la couleur Voilà Peut-être que ça dégorgera au début Mais je la retrouvais hyper facilement Donc j'ai envie de tenter Mais je sais pas si je vais regretter ou pas Je suis grave perdue Donc franchement n'hésitez pas à me dire Si vous pensez que ça peut m'aller Si vous pensez que je dois le faire Si vous pensez que je dois rester au brun Enfin... Franchement j'ai grave besoin de votre soutien Votre avis Franchement dites-moi Et du coup j'en ai parlé sur Instagram Et ça a fait comme la première fois La première fois que je vous ai dit Je veux passer au brun Vous étiez 70% à dire vas-y fonce Fais du brun Et 30% à dire non Et là à peu près Quand je vous ai redemandé Pareil En message privé et tout En commentaire Vous me disiez A 60% change Passe au blond Donc à chaque fois Vous êtes 70% pour le changement Il y en a beaucoup sur Instagram Quand je leur ai dit ça Ils m'ont dit On a qu'une vie T'as envie de faire ça Change Quand t'es passé au brun T'hésitais de ouf Et t'as kiffé T'as grave kiffé Donc là pareil Change N'hésite pas et tout Test On a qu'une seule vie Et franchement ils ont grave raison On a qu'une seule vie Ensuite je voulais vous parler De l'histoire avec Jordyn Wood Je sais absolument pas Si vous suivez les Kardashians Ou si vraiment Vous vous en foutez complètement Je sais pas si vous aimez Ce genre d'histoire Ou speed the tea un peu Je voulais vraiment savoir Ce que vous pensez de Jordyn Wood Moi honnêtement J'ai toujours trouvé Que leur relation avec Kylie Elles étaient cool Donc si vous ne savez pas Qui est Jordyn Wood Apparemment c'est la La nièce ou la belle fille Je crois la nièce De Will Smith On a appris qu'en fait Elle avait couché Avec le mari de la soeur Enfin la demi-soeur de Kylie Et donc de Kourtney Kardashian Je vais vraiment en parler rapidement Vous inquiétez pas Mais moi j'aime trop Ces petits gossifs J'aime trop ce genre de truc Je pourrais grave ouvrir Un blog Gossip Girl Donc Jordyn si vous saviez pas Elle était vraiment grave Meilleure amie avec Kylie Elle vivait chez elle Donc elle vivait en coloc Toutes les deux Kylie a toujours fait Beaucoup de choses pour Jordyn Enfin c'était vraiment Très fusionnel Mais c'est vrai que Kylie Aidait vraiment beaucoup Dans la vie Jordyn Et après cette histoire Elle l'a mise à la porte Et c'est un peu chaud Moi honnêtement Malgré que je trouvais Que leur relation Elle était un peu ghouls Même si au final pas tant que ça J'ai jamais spécialement senti Jordyn Je la suivais même pas Et tout J'étais contente Parce que c'était Ça avait l'air d'être Une jolie amitié avec Kylie Mais franchement Je m'en foutais complètement Et Kylie put faire ça A la soeur de Kylie Je trouve ça hyper chaud Mais Le sujet principal De ce débat C'est qu'apparemment Beaucoup de personnes Pensent que ce serait Une Un coup de buzz Une mise en scène Une comédie Enfin Quelque chose de totalement fake Si vous ne savez pas D'ailleurs ça se fait aussi Beaucoup dans le monde de Youtube Apparemment D'après ce que j'ai entendu Et il y en a beaucoup Qui pensent que Soit c'est Kylie et Jordyn Soit c'est Kris Jenner Qui aurait pu orchestrer Cette fausse tromperie Pour faire parler d'eux Pour promouvoir un peu Les nouveaux épisodes De la famille Kardashian Si vous ne savez pas La famille Kardashian A une propre télérité elle-même Et je ne sais pas Si des audiences baissaient ou pas Mais pour en gros Faire du buzz Alors moi je vais vous dire Ce que j'en pense Je ne pense pas Que ce soit un buzz Orchestré par Kylie Parce que Malgré tout ça Si jamais vraiment Elle avait orchestré Avec Jordyn Et bah du coup Elle perdrait l'amitié de Jordyn Aux yeux de tout le monde Elle ne pourrait plus s'afficher ensemble Plus Jordyn elle prend une image Une sombre image Donc si vraiment Elle l'accepterait De faire ça pour le buzz C'est chaud Parce que c'est vraiment Une sombre image Et je ne pense pas Que Kris S'est pu organiser ça non plus Parce que Encore une fois Ça détruirait l'amitié Entre Kylie et Jordyn Et Kris n'aurait je pense Jamais fait ça à Kylie Est-ce que vous avez vu Comment je suis sérieuse Quand je parle des gossips Comme ça ? Ah ça me tue Autre sujet peut-être Plus intéressant pour vous Je vous mettrai quelques images Je pense à ce moment là De la vidéo De mon placard Parce qu'en fait J'ai toujours eu les placards Qui débordaient Parce qu'en fait Même mes affaires Qui dataient d'il y a 5, 6, 7, 8 ans Je ne les jetais pas Je gardais tout le temps Tout dans mes placards Parce que je sais pas Je me disais Non Tu vas peut-être regretter Peut-être qu'un jour Tu le mettras et tout Et du coup J'avais des placards Engorgés Entre mes nouvelles fringues Mes anciennes et tout C'était abusé Et du coup J'ai pris des sacs Pour trier Et je me suis débarrassée De au moins Je crois 200 vêtements Du coup Sur plein de suspendus Et 3 énormes étagères J'en ai plus que 2 remplies Sachant que c'est pas du tout Grâce à la méthode De Marie Marie Kondo Marie Kondo sur Netflix Pas du tout Parce que je n'ai absolument pas Regardé ce reportage Je sais même pas c'est quoi sa méthode Donc ça se trouve Elle est très bien Mais moi j'ai ma propre méthode Du coup je me demandais Si vous voulez une vidéo Sur ma méthode à moi Pour trier ses vêtements Pour organiser ses vêtements Pour nous aider à jeter Ou garder nos vêtements Pour nous aider A les donner à des associations Vous avez des vêtements Vous avez une pile de vêtements Et non mais vous mettez Toujours les mêmes choses Et honnêtement Vous n'en servirez pas On a envie de renouveau En ce printemps Surtout qu'il fait beau en ce moment Je suis hyper contente Qu'il fasse beau en ce moment Mais au final c'est hyper inquiétant J'ai l'impression Qu'on est tous contents Il fait beau Il fait beau On s'aggrave Mais au mois de février C'est hyper inquiétant Qu'il fasse beau comme ça Au niveau de l'highlighter Je vais mettre le Comment il s'appelle ? Le 04 Tether Skin Nude Luminizer Du coup Ce que je fais C'est que je le mets Non seulement en touche Sur les pommettes Nez tout ça Et je le mets aussi Un petit peu sur la face entière Parce que je trouve Que c'est lumineux C'est joli Vraiment légèrement Vous tapotez avec le pinceau Du coup ça vous donne Vraiment un coup de frais Sur le visage Je trouve C'est lumineux C'est trop joli Et du coup après J'en mets un peu Sur les pommettes Après je me dis aussi Que je me connais bien Et que je risque De ne pas être déçue Parce qu'à chaque fois Que j'ai changé C'était pour quelque chose Que j'aimais encore plus Et j'ai jamais regretté Un changement que j'ai fait Du coup je me dis Ça se trouve Il faut vraiment Que je m'écoute Des fois il faut se fier A son instinct Des fois il faut se fier A son instinct Et écouter Parce qu'il me donne Des bonnes choses Et là j'ai trop envie De l'écouter Mais j'ai peur de l'inviter Donc voilà du coup Pour mon petit look Ça fait longtemps Que j'avais pas mis Un peu de paillettes Sur les yeux Et tout Je suis plutôt contente C'est assez lumineux C'est cool Ça serait parfait pour le printemps Donc voilà Je vais vous montrer maintenant Les petits bijoux Parce que cette vidéo Puisque cette vidéo Est en collaboration Avec Anna Brisa Je suis hyper contente Parce que si vous ne connaissez pas C'est une marque de bijoux Luxueuse Mais pour tous les jours Donc c'est du luxe C'est des produits De haute qualité D'une extrême qualité Honnêtement C'est abusé la qualité Elle est vraiment ouf Mais à des prix plus corrects Que si c'était du luxe Donc c'est du luxe Pour tous les jours Par rapport à ce semi-lux Ils sont hyper transparents Sur le site Donc n'hésitez pas A aller checker les pièces S'il y en a d'autres Qui vous plaisent ou autre Je vous mettrai tout ça Sans barre d'infos Et c'est un site trop cool aussi Et une marque trop cool Ça a été vu et porté Dans Vogue Dans des endroits Dans des magazines Dans des shoots Dans des trucs trop tendances Et du coup les designers Qui ont designé Les bijoux que je porte actuellement C'est des designers Qui ont travaillé précédemment Chez des marques Avec du prestige Avec du goût Comme Gucci Comme Louis Vuitton Du coup c'est Ils savent manier la qualité Ils savent créer de la qualité Des pièces trop belles Trop tendances Donc autant vous dire Que quand ils m'ont contactée Anna Louisa J'étais trop trop contente Du coup j'ai pu me sélectionner Des petites pièces Et je vais vous les montrer tout de suite Et c'est juste parfait Pour aller avec des looks comme ça Hyper printaniers Vous avez un code promo De 10% de réduction Vous avez tous les liens Dans les commentaires Donc n'hésitez pas A aller checker ça C'est trop joli Pour faire des petits looks sympas Donc là j'ai choisi notamment Cette petite paire de mi-créoles Parce que je trouvais jamais jamais Des créoles assez épaisses Donc assez larges Qui ne faisaient pas cheap Dès que j'en trouvais Ça faisait cheap C'était de la mauvaise qualité C'était pas joli Ou alors pas trop lourde Et ni trop grande Ni trop petite Parce que là Mes créoles habituelles Elles font à peu près ça Et j'en ai d'autres Qui sont beaucoup plus petites Et celle-ci je trouve Que c'est la taille parfaite C'est trop canon J'ai pris également Un petit collier Trop joli Avec une chaîne hyper fine Et un petit strass ici C'est trop trop beau Il faudra ajouter un petit vogue Ici tellement C'est prestigieux C'est du luxe pour tous les jours Donc c'est vrai que du coup Si vous avez envie d'avoir des bijoux Assez prestigieux Assez jolis Mais qui sont pour autant Raisonnables Qui sont pas du Gucci Du Louis Vuitton Pardon Et qui ont une super qualité Qui vont pas bouger Qui va vraiment vous mettre en valeur Surtout que là Le printemps arrive Donc bah écoutez Ce site est fait pour vous Donc n'hésitez pas Aller checker ça J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce vers l'eau Avec un petit commentaire Et dites moi surtout Je fais quoi Je reste brune Je reste blonde Je fais quoi Dites moi ce que vous avez pensé De la faire de Jordine aussi Si vous voulez une vidéo Sur mon dressing Enfin tout ça N'hésitez pas à me le dire Je vous fais plein de grands bisous Et je vous retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bisous